... Nous allons clôturer cette première partie avec le départ du président, je vois. Nous allons clôturer cette première partie en attendant la deuxième qui va être modérée par Sophia Noroussi de l'Université Bordeaux-Montagne. Est-ce que tu dis pas moi ? OK, c'est bien ça. Donc, avec les interventions de Philippe Bonfils et du président de la Société française des sciences de l'information et de la communication, Alain Charbonneau, et de Mme Suzy Halimi de la Commission nationale française pour l'UNESCO. Donc, nous en s'affichernons pour pouvoir gagner du temps, c'est ça ? On fait une petite pause ? D'accord. Oui, merci, merci Sabin. Merci M. Jean-Paul Adam et merci le président Lionel Larré pour vos interventions. Malgré les difficultés techniques, M. Jean-Paul Adam, nous vous avons bien écouté et nous sommes très fiers de ce partenariat que nous avons pu mettre ensemble entre la chaire UNESCO et la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. Alors, donc, au niveau de ce qui va suivre, il y a eu quelques petites modifications. Bien entendu, Sophia Noroussi n'est pas des nôtres aujourd'hui. Donc, c'est justement toi qui va continuer à modérer. Notre ami Philippe Bonfils, qui était président de la Société française des sources de l'information et de la communication, vient de terminer son mandat. Et le nouveau président, Patrice Delabroise, a accepté, donc, de faire un mot que nous allons diffuser, si la technique nous le permet. permet, et ensuite, on passera, donc, à l'intervention de M. Alain Charbonneau, qui n'est pas à la SIC, mais qui est vice-recteur de l'Agence universitaire de la francophonie. Et nous remercions également l'Agence universitaire de la francophonie de s'être associés à cet événement. Et nous terminerons par l'intervention de Mme Susy Alimi, qui est responsable de la Commission nationale française pour l'UNESCO. Voilà pour cette phase. Et ensuite, nous en finirons sur la phase suivante. Merci, professeur. Si la régie est prête. Mes chers amis, bonjour. Merci de m'avoir fait l'amitié d'un mot de bienvenue pour ce colloque que vous organisez dans le cadre de la chaire UNESCO. Merci de m'y associer en ma qualité récente de présidente de la Société française des sciences de l'information et de la communication. Mes remerciements s'adressent évidemment aux organisateurs et particulièrement à Alain Kivindou, lui-même président d'honneur de la SF-SIC, au nom de laquelle j'interviens aujourd'hui. Je voudrais vous dire la grande satisfaction de me joindre à vous, même par cet enregistrement. La grande satisfaction à plusieurs titres. La première raison est liée à la francophonie et à l'intérêt que nous portons au partenariat au sein de la SF-SIC avec bien des continents, et particulièrement le continent africain et l'Afrique subsaharienne plus particulièrement, dont Alain Kivindou est un éminent porte-parole. Et je me réjouis précisément que nous puissions à l'avenir poursuivre ces relations partenariales, ces coopérations avec nos collègues et amis africains. Par ailleurs, l'objet même de ce colloque est extrêmement intéressant puisqu'il pose la question de la place, du rôle de notre discipline, des sciences de l'information et de la communication dans ce qu'il est convenu d'appeler l'intelligence artificielle, ses développements, ses applications. Et c'est un domaine qui nous intéresse sans doute d'une autre manière que celle précisément à laquelle nous sommes généralement invités à nous associer. Je veux dire par là que la dimension technologique est extrêmement importante, on le sait, elle est source d'innovations nombreuses, parfois discutées, parfois très critiquables. Et c'est précisément sur le plan des usages que j'aimerais aujourd'hui, avec vous, insister sur le rôle et la place de la recherche en sciences humaines et sociales et singulièrement en sciences de l'information et de la communication en matière de technologie, de l'information et de la communication et ses développements en titre de l'intelligence artificielle. Nous sommes souvent interpellés sur des aspects plus technicistes que technologiques, sur des aspects plus techniques précisément que de l'ordre des usages, des pratiques. et c'est sur ce plan que à titre personnel, mais aussi largement au titre de la discipline, nous mettons le curseur, si je puis dire. La question des usages peut être posée à un plan ou à une échelle macro du point de vue des politiques, des politiques publiques notamment, avec, on le sait, des débats importants sur la sécurité, l'éthique liée à cette intelligence artificielle. À une échelle plus méso, le rôle des organisations est évidemment questionné puisqu'elles-mêmes, s'agissant particulièrement de l'usage de l'intelligence artificielle, sont particulièrement innovatrices et d'organisation, mais aussi parfois au risque de pratiques, de pratiques managériales, de pratiques industrielles et de services elles-mêmes, qui appellent elles-mêmes un certain nombre de régulations. Et je dirais que du point de vue, d'un point de vue plus micro, des usages, des dispositifs numériques, des usages et la place des usagers dans le déploiement de cette intelligence artificielle mérite assurément que nous portions un regard critique, certes, mais un regard d'expertise, sachant que nous ne sommes pas dénués dans notre discipline d'un certain nombre de compétences en matière de dispositifs technologiques, d'avancées, de recherches à caractère technologique, mais c'est bien la contribution, j'allais dire, sociale, l'intérêt que nous portons aux usages qui prévaut et des années duquel nous devons être extrêmement présents. Nous ne sommes pas seulement les, j'allais dire, dans une relation de servitude par rapport à la commande publique et par rapport à des sciences dures qui en appellent à nos compétences, mais nous pouvons et nous devons sans doute à la fois dans le périmètre très vaste de notre discipline, je rappelle que les sciences de l'information et de la communication couvrent tout à la fois les champs de la culture, le champ de l'organisation et de la diffusion des connaissances, le champ de la communication et des communications des organisations et plus largement aussi le champ de l'information et de la communication dans l'espace public avec la dimension éminemment médiatique que cela recouvre. Il me semble que dans la pluralité des domaines de recherche que couvre notre discipline, une discipline encore récente, je vous rappelle que cette discipline a été reconnue institutionnellement par notre tutelle et ministériette dans les années 70 en France, eh bien cette discipline est appelée et sans doute en devoir de manifester son expertise et de contribuer plus qu'elle n'est la fait à ce jour à ce questionnement que vous partagez en matière de l'intelligence artificielle. Alors, enjeu de développement en Afrique, enjeu de développement de cette intelligence artificielle avec cette dimension éthique que j'ai rappelée, que j'ai soulignée et qui me semble de première importance. La culture et la créativité ne sont pas évidemment indifférentes à cette intelligence artificielle et là encore pour ce qui me concerne et pour ce qui concerne un certain nombre de mes collègues, le rapport entre science et art et créativité constitue un vaste chantier et un vaste domaine à explorer. J'avoue que la dimension éducative est éminemment importante s'agissant de la formation de nos propres étudiants en sciences de la formation et de la communication mais aussi de la réflexion que nous pouvons conduire et nous savons que la crise sanitaire nous a conduit à envisager la problématique de l'innovation pédagogique juste et y compris dans les applications et les usages de l'intelligence artificielle. Voilà, je crois que les politiques publiques qui vont être l'occasion d'un certain nombre de tables rondes de rendez-vous de débats sans doute de controverses nous attendent vous attendent au rendez-vous précisément de cette intelligence artificielle qui est un domaine où la controverse est vive où les enjeux sont importants et où je le souhaite les sciences de l'information et de la communication doivent contribuer précisément au débat. Voilà, je vous souhaite d'excellents échanges j'appelle de mes voeux la poursuite évidemment de nos coopérations au sein de l'UNESCO avec l'UNESCO puisque vous le savez la SF-SYC a y compris dans ses statuts fait valoir cette dimension éducative très importante et centrale même dans les missions de l'UNESCO je me réjouis que nous puissions peut-être programmer un certain nombre de rencontres beaucoup de collègues participent précisément à la réflexion et à la contribution de l'UNESCO au débat dans l'espace public et bien je souhaite à la fois que les partenariats avec nos collègues africains se renforcent de quoi et puis bien entendu que nous puissions coopérer au sein de l'UNESCO entre société savante et institution publique. Voilà, je vous remercie de votre attention j'espère de ne pas avoir été trop long et merci absolument de faire la part belle à notre association qu'est la société française des sciences de l'information et de la communication. Je vous remercie. Merci professeur Patrick Delabroise président c'est Patrick Delabroise c'est ça c'est ça c'est mon directeur Delabroise président bonjour tout le monde monsieur le président de l'université Bordeaux-Montagne mesdames et messieurs les représentants et représentantes des organisations internationales et des entreprises privées monsieur le professeur Alain Quindou mesdames et messieurs le comité organisateur merci de l'invitation et de l'honneur que vous me faites que vous faites à l'agence universitaire de la francophonie en m'accueillant aujourd'hui parmi vous pour prononcer quelques mots dans le cadre de ce colloque en intelligence artificielle et innovation sociale monsieur Patrice Delabroise madame Adhimi de la commission nationale française de l'UNESCO chers participants et participants je vous souhaite à tous et à toutes mes meilleures salutations il me fait plaisir de m'ajouter à vous en direct de Montréal du Canada il est présentant ici 3h50 du matin et j'aimerais être avec vous aujourd'hui en fait la suite M. Adam très bien placer la discussion aujourd'hui en brossant le tableau assez complet des développements et des impacts de l'intelligence artificielle j'en profiterai donc pour peut-être sauter quelques lignes de ma présentation mais ce qui est important de saisir ou de mentionner c'est qu'il y a seulement 5 ans maintenant quand je pense par exemple à la partie qui a été jouée ou le match qui a été joué de Vaud entre l'ICEDA champion du monde de Vaud et l'intelligence artificielle développée par DeepMind qui s'appelait AlphaGo il y a seulement 5 ans et tout ça s'est déroulé devant nous et à ce moment-là c'était une façon de frapper l'imaginaire du grand public et d'exprimer en quelques cette synthèse je dirais de faire la synthèse de l'état d'avancement de l'intelligence artificielle la nouvelle intelligence artificielle basée sur l'apprentissage profond qui frappait à notre porte et la vitesse de développement de ce secteur de l'informatique et de l'internative et les applications directes et indirectes qui découdent de cette intelligence artificielle nécessitent une attention une vigilance de tous notamment des décideurs afin que cette nouvelle force en soit réellement une bénéfique pour l'homme c'est donc en étant bien convaincu de l'importance que se tiennent les colloques à l'intelligence artificielle et en innovation sociale que l'EUF est heureuse de soutenir la présente édition de ce colloque en effet il faut anticiper l'impact social et sociétal de l'IA et en parcourant les résumés des présentations qui seront faites dans les deux prochaines journées c'est avec intérêt que j'ai vu les préoccupations que sous l'IA en matière d'éthique juridique de gouvernance d'impact sur le monde du travail de l'impact sur le monde économique sur le monde de l'éducation et de l'impact sur l'environnement ainsi l'objectif de mon intervention d'aujourd'hui est de vous présenter ce que nous pourrons faire à l'EUF pour soutenir et contribuer à l'émergence d'une IA responsable en Afrique francophone et plus largement dans l'espace de la francophonie scientifique alors si vous me permettez quelques instants merci monsieur Kinnou de présenter la présentation PDF j'ai intitulé mon intervention d'aujourd'hui l'AEUF une organisation internationale pertinente dynamique et engagée au regard de la thématique du colloque d'aujourd'hui je suis un échargonneau vice-recteur à l'AEUF chargé notamment du réseautage je suis également titulaire mon docteur en mathématiques mathématiques appliquées et dans mon parcours j'ai occupé également les fonctions de la vie spectale à l'enseignement et à la recherche et à l'application à l'Université du Québec en intervêt là où j'ai été professeur pendant près de 20 ans si on peut passer à la slide suivante ça va pour le moment que j'en ai le contrôle je ne sais pas je ne sais pas ah merci beaucoup alors dans un premier temps je vais vous rappeler quelques chiffres qui concernent l'AEUF il s'agit d'un réseau de plus de 1000 institutions d'enseignement supérieur francophone et francophile localisées dans près de 120 pays dans le monde notre table de travail répartit mondialement ces 1000 institutions selon 10 directions régionales dont 5 touchent à l'Afrique une direction régionale qui concerne les pays du Maghreb l'autre pour l'Afrique de l'Ouest l'Afrique centrale et Grand Lac l'Océan Indien et le Moyen-Orient et je rappelle que la mission fondamentale de l'AEUF qu'on peut retrouver dans la stratégie 2017-2021 vise l'accompagnement direct des universités dans leur développement en termes de formation de recherche et de gouvernance vous voyez sur la présente carte mondiale les points en rouge qui permettent de voir la concentration de nos activités c'est surtout en Europe et en Afrique bien que nous ayons plus de centaines de membres sur le continent américain et de même en Asie mais l'essentiel de nos activités où des nouveaux membres se déroulent en Afrique donc dans le contexte du colloque d'aujourd'hui la présence de l'AEUF est très pertinente j'aimerais également mentionner que depuis décembre 2019 donc près de l'année professeur pouvez-vous partager votre écran on n'arrivera sur le bras d'extérieur donc il se partage n'entraîne pas parce que c'est vous monsieur ah non c'est peut-être moi bon désolé pardon j'ai revenu technologique je croyais que vous voyiez mon écran je vous ai fait pardonner monsieur Kylindou ma présentation à deux heures c'est fini pour vous de quel cas pour moi partagez l'écran on n'a pas à vous n'est pas est-ce que vous voyez mon écran pas encore pas encore il y a un truc que je peux peut-être enchaîner parce que j'arrive pas à voir comment on voit dans le film chacun des documents que je peux partager donc j'ai l'impression que vous voyez peut-être ce qui est localisé sur mon écran sur nos écrans je vais essayer à nouveau comme l'eau blanc je peux aussi pour me partager l'écran bon écoutez je poursuis oralement si ça vous dérange pas mais bon professeur Kylindou peut-être il y avait eu peut-être est-ce que c'est pour vous le dire 22 ans c'est plus les heures de Paris après que je vous ai fait parvenir cette présentation je vais vous donner j'en étais au fait que depuis décembre 2019 la UEF a à sa tête un nouveau recteur il s'agit du professeur Sikim Kallous originaire de la Tunisie et qui a été ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Tunisie entre 2016 et 2019 qui a été enseignant pour plus de 25 ans et professeur permanent des universités tunisiennes et a été professeur invité dans plusieurs universités en France au Maroc et au Liban il a également été à l'université de Carthage de 2011 à 2016 doyen de HEC Tunis où il a publié plusieurs articles dans le domaine du management intercultural de l'esprit d'entreprise et de la communication de marketing je tiendrai également à souligner que professeur Kylbous est un entrepréteur fondateur de deux entreprises dans le domaine du développement stratégique des études de marché et de la communication et des technologies de l'information et des communications et la raison pour laquelle je mentionne ici brièvement le profil du recteur Kylbous c'est qu'il ce profil influence la nouvelle mission de l'AEF ou disons sa nouvelle conception donc pour aller plus loin relativement à la mission fondamentale l'AEF s'autorisera maintenant à partir de son adoption de l'adoption de l'université stratégie en septembre 2021 s'autorisera à quitter l'enceinte délimitée par les murs de ses universités membres pour l'enceinte plus large de la francophonie scientifique ce qui nous amènera entre autres à opérer une transformation numérique de plusieurs de nos services accroître le soutien de la recherche et à l'innovation incluant l'innovation sociale de continuer à l'employabilité des finissantes et finissantes universitaires d'engager le dialogue avec les états dans lesquels sont situés nos états membres d'intensifier les otages des partenariats et des collaborations internationales inter-universitaires entre autres et de mettre de l'avant une diplomatie scientifique francophone c'est lors de notre assemblée générale de septembre 2021 que nous dévoilerons la formulation complète de notre nouvelle stratégie 2021-2025 et je vous laisse une éducation à la fin de la présentation alors pour pouvoir souligner le rôle que l'AEF peut jouer dans cette discussion de l'intelligence artificielle et d'innovation sociale je soulignais quelques défis qui ont été identifiés en matière de l'intelligence artificielle notamment pour son développement en Afrique en basant sur l'évaluation des besoins d'intelligence artificielle en Afrique du rapport produit par l'UNESCO du l'enquête 2021 donc je tiens d'assurer que Mme Adémi je ne vais pas mentionner tout ce qui est en rapport au loin de là de seulement insister sur quelques points pour mieux étayer mon propos on y mentionne comme défi notamment celui à la gouvernance de l'IA par les renforcements des initiatives politiques de besoin d'un besoin de développement de cadre juridique et réglementaire et de la consolidation des capacités même de gouvernance un autre défi touche évidemment à celui de la compétence humaine et institutionnelle en matière d'IA à son développement ce soit du côté de l'éducation formation on y souligne un manque de ressources pédagogiques une pénurie d'enseignants formés pour l'enseignement de l'IA en Afrique et au niveau de la recherche on souligne également que les infrastructures sont limitées le large posséde connaissance nécessaire pour développer une recherche de point une difficulté un accès limité à des réseaux de recherche nationaux et internationaux ainsi que des accès difficiles aux données d'apprentissage les recommandations ou quelques-unes des recommandations qui découlent de ce rapport sont de renforcer les collaborations scientifiques en intelligence scientifique entre les universités africaines et entre les universités africaines et les universités du monde entier de renforcer la collaboration scientifique en IA entre les universités et les acteurs du secteur privé d'investir dans les échanges des connaissances à travers des programmes d'échange universitaire et d'investir dans le lancement de nouveaux programmes de master et de votre commerce pour la recherche et le développement d'IA en Afrique et s'assurer que ces programmes soient accessibles à tous indépendamment du genre puisqu'on est dans le domaine universitaire ces recommandations touchent au domaine universitaire on prendrait qu'elles sont très très mal liées à la mission de l'AUF une thème positive pour vous parler que l'intelligence artificielle c'est beaucoup et M. Adam l'a très bien souligné et pour moi je me souviens de cette façon-ci l'économie de demain des pays sera indissociable de la maîtrise de l'intelligence artificielle alors c'est un appel que je fais l'intelligence artificielle c'est beaucoup plus le traitement de l'image et autres comme le signer M. Adam c'est contrepartie trois dimensions de l'intelligence artificielle tout ça la robotique intelligente on peut penser aux chaînes de montage dans le domaine de la santé ce sont les prothèses intelligentes les exospectateurs intelligents le transport d'intelligence c'est l'industrie 5.0 qui est naissante et qui deviendra omniprésente dans le monde de l'industrie donc l'industrie qui incorpore davantage les technologies de l'information et des communications mais également une robotique intelligente qui coopérera avec l'humain ou l'humain coopérera avec la robotique intelligente pour le développement de ces produits c'est également l'internet des objets qui vient avec nous d'autant plus que les communications 5G sont de plus en plus répandues et bref c'est un environnement numérique et physique intelligent qui composera le tissu dans lequel l'homme évolueront et bien d'autres innovations qui découleront de l'intelligence artificielle qui contribueront à l'économie des pays de l'homme et ça nous amène donc à le devoir repenser une redéfinition des relations économiques et autres entre les pays de l'économie alors ces observations du document de l'UNESCO et les observations quelques-unes des observations de Gilles sont telles que l'AEF est à son tour concernée par ces questions et est interpellée et volontaire pour soutenir et contribuer aux échanges scientifiques sociaux et politiques nécessaires à la mise en place d'une IA responsable des universités forment la jeunesse des travailleurs et des citoyens d'aujourd'hui et de demain nous bénéficions à la VEF d'une expertise de 60 années en matière de coopération et de collaboration universitaire terrain par l'appui au développement de programmes d'enseignement et de formation universitaire par l'appui au développement de programmes d'études au cycle supérieur master ou doctorat par le soutien à la recherche que ce soit par le soutien de projets de recherche de développement d'infrastructures de la mise en place de gouvernance nécessaires à amener des recherches de point par des appels à projets pour une recherche appliquée par le soutien financier à la tenue de manifestations scientifiques par des programmes de mobilité étudiante et bien d'autres c'est en mettant à votre disposition ces mécanismes et d'autres à développer avec notre nouvelle stratégie et cette fois-ci j'entends de pouvoir plonger dans le conseil scientifique de toucher à l'élaboration de politiques publiques fondées sur la science de favoriser l'accès ouvert aux sciences d'empowerger l'interdisciplinarité l'interdisciplinarité le développement d'un lieu favorisant l'employabilité des finissants et finissants de stimuler le développement des relations université-entreprise d'accroître la capacité de financement et de soulever par effet de levier les financements additionnels c'est par ces mécanismes et d'autres que je ne mentionne pas ici que l'AUF entend favoriser les présents échanges scientifiques et d'autres similaires qu'elle peut contribuer au déploiement de nouveaux programmes de formation nécessaires au développement de l'IA et peut également contribuer à la recherche et à la concrétisation d'innovation technologique et sociale en intelligence artificielle l'AUF se joint à vous afin de souhaiter d'abordir les principes d'une utilisation responsable de l'intelligence artificielle à la fois respectueuse de l'environnement des sociétés et des zones aidées en terminant je me permets de lancer une invitation une invitation à la semaine de la Fondre de Confédie scientifique que nous allons tenir du 21 au 24 septembre 2021 en présentiel pour quelques personnes qui pourront faire le déplacement à Bucharest en Roumanie mais également en ligne où vous trouverez l'adresse bientôt prochainement sur notre page principale www.auf.org Lors de cette semaine de la francophonie trois grands moments la définiront à savoir notre Assemblée générale qui nous a vécu au 4 ans lors de laquelle nous allons diffuser le premier livre blanc de la francophonie scientifique lequel découle d'une large consultation nous avons une large consultation mondiale que nous avons promenée auprès de nos membres en 2020 à un moment également où nous lancerons notre stratégie 2021-2025 de l'AEF et vous trouverez donc une description de cette stratégie bien plus complète que ce que j'ai produite dans ma présentation lors de cette semaine de la francophonie nous tiendrons également les premières assises internationales de la francophonie scientifique vous trouvez en ligne sur notre site web si vous n'avez pas à l'écran un présent appel à la communication également peut-être certaines vétératrices que vous inspireront alors nous vous invitons si vous souhaitez à présenter une communication également ce serait une occasion pour nous un événement plus festif de souligner notre 60e anniversaire puisque voilà nous avons fondé l'AEF où son prédécesseur s'appelait nécessaire en 1961 ici à Montclair alors je tiens à vous remercier de votre attention et je vous souhaite le plus fructueux des colloques malheureusement je ne pourrais pas beaucoup me joindre à vous peut-être aurai-je un peu de temps demain pour connaître ces larmes à mon agenda merci à vous et un bon colloque merci Alain Charbonneau vice-président vice-sector plutôt de l'AEF nous allons enchaîner avec l'intervention de Suzy qui est de la commission nationale française pour l'UNESCO je ne sais pas si est-ce qu'on peut mettre la vidéo bonjour oui vous pouvez aller bonjour à tous monsieur le président de l'université de Bordeaux monsieur le recteur de l'AUF mesdames et messieurs chers collègues et amis c'est pour moi un honneur et un grand plaisir de me trouver aujourd'hui parmi vous même à distance par écran interposé et je remercie le professeur Alain Kididou de m'avoir invité à participer à l'ouverture de ce colloque important pour représenter la commission française pour l'UNESCO et le réseau et le réseau des chaires UNESCO françaises alors l'UNESCO quelques nouvelles d'actualité sur l'UNESCO et la commission comme vous le savez l'UNESCO est l'organe des Nations Unies pour la science l'éducation la culture et la communication l'UNESCO compte 195 états membres chaque état est représenté par deux instances une instance diplomatique par un ambassadeur et actuellement c'est madame Véronique Roger-Lacan qui représente la France à l'UNESCO et une commission nationale qui sert d'interface entre l'UNESCO et la société civile qu'est-ce que ça veut dire d'interface c'est que la commission nationale doit faire passer informer sa société civile des missions des activités des valeurs de l'UNESCO et inversement doit faire remonter vers l'UNESCO les priorités de son pays et j'ai l'honneur d'être membre du conseil d'administration de la commission française pour l'UNESCO alors qu'est-ce que nous y faisons qu'est-ce que fait l'UNESCO deux grandes priorités c'est l'éducation car elle a été désignée par l'ONU comme chef de file dans le domaine de l'éducation et l'UNESCO place l'éducation au cœur de ses activités avec deux grandes priorités l'Afrique et les femmes mais dans sa dernière lettre aux commissions nationales l'UNESCO a introduit deux nouveaux thèmes qui vont être traités dans les mois à venir c'est d'une part la jeunesse fort importante et les océans les océans assortis de deux points et développement durable bien entendu je vais faire remonter cette information vers toutes nos chers UNESCO et je ne doute pas qu'elles vont réagir à ces informations alors à la commission quelle est notre actualité nous préparons en ce moment le centenaire d'Edgar Morin et ce centenaire va se dérouler dans quelques temps à visioconférence d'une part et à l'UNESCO même où nous espérons avoir la présence de la directrice générale de l'UNESCO madame Azoulay et aussi du président de la république donc nous préparons ce centenaire mais au quotidien nous développons la coopération internationale au travers des réseaux de l'UNESCO trois réseaux importants le réseau des écoles associées au niveau du primaire et du secondaire le réseau des chaires UNESCO au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche le réseau des clubs UNESCO qui regroupe des associations de la société civile et le réseau beaucoup plus jeune des villes apprenantes alors qu'est-ce que c'est une ville apprenante leur méde-sétier en anglais en anglais c'est une ville qui sous l'impulsion de son maire la dimension politique est soulignée sous l'impulsion de son maire met autour de la table si je peux dire toutes ses forces vues toutes ses ressources pour assurer à ses citoyens un apprentissage de qualité tout au long de la vie autour de la table qui y aura-t-il il y aura le politique le maire et ses services il y aura l'éducatif le recteur et ses représentants l'économique le représentant des entreprises qui se trouvent dans la ville les représentants de la société civile des ONG les parents des jeunes et tous ces gens sont censés travailler ensemble c'est ça la nouveauté de la vie apprenante chacun de son côté fait un excellent travail dans son domaine d'excellence mais il est rare de les faire travailler ensemble de façon à mutualiser leurs moyens autour de projets je vous donne un exemple nous avons quatre villes apprenantes pour l'instant en France Clément Ferrand la plus ancienne à première suivie de Mont-la-Jolie Évry-Courc-Ronne Montpellier et en ce moment même nous sommes rejoints par la ville de Brest et l'exemple que je voulais vous donner c'est le projet choisi par la ville de Brest qui est le thème de grandir à Brest et vous voyez comment autour de ce projet autour de ce thème tout le monde vient travailler ensemble bien entendu le scolaire le rôle des services de la mairie mais aussi les entreprises et autres pour l'insertion professionnelle des jeunes le rôle des parents auprès des jeunes le rôle de la société civile bref le point essentiel de la ville apprenante c'est de fédérer toutes ces forces et ce réseau commence à avoir beaucoup de succès et je vais revenir maintenant à notre réseau des chaires d'abord qu'est-ce que c'est qu'une chaire d'unispo il me paraît important de rappeler sa définition pour éviter toute confusion avec le sens universitaire de la chaire en France la chaire d'unispo c'est un réseau d'universités de chercheurs de centres de laboratoires de recherche qui se mettent ensemble pour travailler sur une thématique commune cette chaire est portée par un enseignant chercheur elle est ancrée dans un établissement d'enseignement supérieur et c'est le président le directeur de cet établissement qui accueille la chaire et qui signe le moment venu le contrat qui va lier son établissement à l'UNESCO sur la chaire lorsque deux chaires se rapprochent pour travailler ensemble alors on parle de réseau unituel deux ou plusieurs chaires ici aussi je vous donne un exemple nous avons à Clermont-Ferrand une chaire pilotée par le professeur Didier Jourdan sur le thème éducation et santé à Paris nous avons une autre chaire pilotée par le professeur Thierry Troussier sur le thème de santé sexuelle et droits humains et bien lors de la réunion des chaires que nous avions organisée en présentiel l'année dernière les deux responsables des chaires que je viens de l'utiliser se sont rencontrés ont décidé de travailler ensemble et de former un réseau unituel nous avons en France 40 chaires 4 réseaux unituel c'est un nombre important et la France intervient se place au troisième rang des états membres de l'UNESCO pour le nombre des chaires nous sommes devancés par la Russie d'un côté l'Espagne et la France arrive au troisième rang nos chaires se situent dans tous les champs de compétences de l'UNESCO c'est à dire comme je le rappelais tout à l'heure l'éducation la science la culture la communication elles choisissent elles-mêmes le sujet qu'elles souhaitent développer et construisent un dossier et là nous avons et nous devons reconnaître que nous avons un certain déséquilibre en France dans le choix des thématiques de nos chaires c'est ainsi que certains sujets certaines priorités de l'UNESCO comme le changement climatique comme la petite en France ne sont guère représentées ou très peu dans nos chaires et de même certaines régions françaises sont peu représentées c'est ainsi que nous avons peu ou pas de chaires en haut dans les Hauts-de-France dans le Grand Ouest en Corse nous avons un projet en cours et nous espérons qu'il sera validé dans les territoires d'ultre-mer donc nous espérons et nous souhaitons rétablir un certain équilibre entre ces chaires comment cela ? nous avons réuni un groupe de travail avec nos collègues du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche nos collègues de la délégation permanente de la France à l'UNESCO pour réfléchir à ce problème de l'équilibre des thématiques et de la répartition géographique et nous avons conclu que nous ne n'occuperions pas de sélection et que lorsque l'année prochaine l'UNESCO va lancer sa nouvelle campagne de la réunisation eh bien nous ferons passer un communiqué disant que la commission a privilégié les projets portant sur les thématiques sous-représentées émanant de régions et d'universités sous-représentées l'année dernière nous avons soumis neuf demandes de labellisation à l'UNESCO cette année nous en avons soumis sept ces dossiers sont examinés par deux experts chacun des dossiers qui donnent ensuite leur avis positif ou leur rejet nous attendons les résultats mais en même temps nous soumettons des demandes de renouvellement en effet une chaire n'a pas vocation à être éternelle sa durée de vie est de 4 ans au bout de 2 ans elle présente un rapport d'activité et au bout de 4 ans un bilan complet avec un nouveau projet pour les 4 années à venir et accompagné d'un budget car une chaire n'est acceptée que si elle est accompagnée d'un budget qui la rend bien nous avons soumis cette année une quinzaine de demandes de renouvellement et là les réponses reviennent plus rapidement parce que toutes nos demandes de reconduction ont été validées il y a quelques jours quelques semaines nous avons organisé par vision conférence la réunion annuelle de nos chaire elles étaient presque toutes là en présence ou à distance et nous avions choisi des thèmes importants en dehors de la présentation du réseau par les l'ESCO le réseau mondial le réseau français nous avions choisi pour thème de groupe de discussion le premier quel avenir pour l'enseignement supérieur en effet il est évident qu'avec la pandémie en particulier on n'enseigne plus on n'avent plus comme autrefois et de nouvelles thématiques le recteur de l'AUF nous en a parlé émerge donc nous avons eu un groupe de discussion sur l'avenir de l'enseignement supérieur nous avons évoqué en particulier cette convention mondiale sur la reconnaissance des acquis des qualifications relatives à l'enseignement supérieur de quoi s'agit-il il s'agit d'un travail qui a pris 8 ans à l'UNESCO pour établir à l'échelle mondiale ce qui existe en Europe avec le processus de Pologne c'est-à-dire la reconnaissance des diplômes des qualifications acquises en effet à l'échelle de la mondialisation la mobilité des étudiants des enseignants des chercheurs des travailleurs la mobilité s'accroît et les personnes en mobilité ont besoin de faire reconnaître leurs acquis dans leur pays d'origine pour obtenir soit une poursuite d'études soit l'insertion dans le marché du travail cette convention très importante doit être ratifiée par les états membres et j'ai le plaisir d'annoncer que la France est le troisième pays qui a déjà ratifié cette convention donc nous avons un groupe de discussion sur l'avenir de l'enseignement supérieur nous avions une plénière sur la visibilité des chers ce qui est très important c'est que nos chefs font un travail remarquable on avait entendu par exemple lors de la première plénière le professeur Paulin de la UERA parler de son travail sur les ressources éducatives libres on avait entendu le professeur Chouraki qui préside qui dirige la chaire adossée à la fondation pandémie sur la mémoire donc nos chers font un travail remarquable elles ne sont pas toujours suffisamment visibles et c'est pourquoi je suis en train de préparer avec l'aide des chers et de nos vies maintenant ce que j'appelle un vivier d'experts j'ai demandé en effet à nos chers à nos villes apprenantes de nous faire connaître chacune deux ou trois noms d'experts experts français ou experts étrangers de façon à constituer ce vivier qui va être mis à la disposition de l'UNESCO d'une part à la disposition de notre ministère de l'enseignement supérieur bien sûr à la disposition de nos chefs de façon à ce que celui celle qui a besoin d'un expert dans tel ou tel domaine puisse puiser facilement dans ce vivier d'experts et donner ainsi au travail à réaliser toute la visibilité qu'il mérite je donne un exemple nous avons une chaire très connue très visible qui est implantée à l'ENS de Lyon elle est pilotée par le professeur Luc Ria et elle a pour thème formé les enseignants du 21ème siècle et bien cette chaire est visible chaque fois que l'UNESCO organise la journée mondiale des enseignants c'est toujours le 5 octobre chaque année et bien ils invitent Luc Ria à intervenir et mon souhait le plus cher c'est que lors de toutes ces manifestations de l'UNESCO lors des groupes de travail de nos ministères et bien qu'on puisse puiser dans ce visier d'experts et faire appel à l'un ou à l'autre sur ces compétences le dernier groupe de discussion de notre journée du 26 mai était consacré à l'éthique de l'intelligence artificielle pilotée par le professeur Christian Bic notre spécialiste et conseiller à la commission française pour l'UNESCO et il y avait entre autres intervenants le professeur Vanessa Murok que je salue parce que je vois qu'elle intervient également dans votre colloque aujourd'hui intelligence artificielle ce n'est pas ma tasse de thé comme dirait les anglais ma tasse de thé mon champ de recherche personnelle c'est l'Angleterre du 18ème siècle l'Angleterre des lumières dans l'Europe des lumières et néanmoins je vais d'une part beaucoup écouter ce qui a été dit lors de notre journée du 26 mai et bien sûr je vais lire et suivre autant que possible vos échanges sur ce thème donc comme je ne veux pas m'aventurer dans des thèmes inconnus je vais simplement soulever deux ou trois points qui sont inspirés parce que j'ai entendu déjà lors de notre groupe de discussion le premier point c'est la définition de l'intelligence artificielle on en parle beaucoup maintenant même on dit l'IA c'est plus rapide c'est connu mais comment situer ce contexte par rapport à à d'autres concepts qui sont utilisés en même temps celui de robotique par exemple celui de humanisme ou de transhumanisme donc comment on va définir précisément là encore je vous donne des exemples concrets lors de notre groupe de discussion le professeur Benaboui est intervenu pour nous montrer des robots des robots qui aident les enfants malades à mieux supporter leur hospitalisation et c'était parfaitement compréhensif le professeur Colin de la Ligera a parlé de son travail comme je l'ai dit tout à l'heure sur les ressources éducatives libres et son travail avec le centre tout jeune que vient de créer l'UNESCO en Slovénie sur l'intelligence artificielle donc quelle définition comment et le deuxième point bien sûr c'est l'éthique c'est un terme qui revient une préoccupation qui revient sans arrêt dès que l'on parle d'intelligence artificielle Vanessa Muro puisque elle est là parmi aujourd'hui j'avais apprécié son intervention puisque elle avait soulevé la dialectique de l'humain et de l'artificiel du vivant et de l'artificiel autour de trois axes de genre la liberté ou le déterminisme et la responsabilité voici les termes de l'éthique nous avions entendu d'autres interventions et ce matin vous avez consacré entièrement ce de vos débats à ce thème le vinciné le professeur Paul Mourgin était revenu sur la place de la philosophie et de l'éthique au coeur des usages de l'industrie de l'intelligence artificielle et on a même entendu et je vais conclure là-dessus on a même entendu qu'en poussant aussi loin que possible l'intelligence artificielle on pourrait se passer de l'humain je cite la tentation d'éliminer l'humain alors attention j'espère que l'intelligence artificielle n'ira jamais jusque là je terminerai en disant que le professeur Luc qui pilotait ce groupe de réflexion a fait le lien entre l'intelligence artificielle et l'éducation et il s'est tourné vers les chers UNESCO pour les mettre face à ce nouveau défi ce sera mon ultime question quel rôle pour nos chers UNESCO dont je viens de vous parler nos villes apprenant quel rôle dans l'éducation l'éthique face à ce nouveau défi de l'intelligence artificielle vous allez y répondre vous allez y réfléchir vous allez en parler et je vous lirai avec le plus grand plaisir quand vous publierez les actes mais peut-être reviendrai-je de temps en temps pour vous écouter en attendant je vous remercie très sincèrement pour votre patience merci de m'avoir écouté et je vous souhaite un excellent colloque qui apportera encore des exemples encore des réponses à plus merci à vous merci madame sujit à l'unie pour votre intervention attention pour votre attention – Sous-titrage FR 2021